Nous avons appris que quand Hachem regarde le monde et qu'il voit les actes des hommes, qui se révèlent à travers Zer-en-Pin et qui se révèlent à travers Zer-en-Pin et qui se révèlent à travers Zer-en-Pin. Tout se met en harmonie. Tout est béni. C'est de là que viennent tous les Belachodes. Quand c'est cette harmonie, une fois que Zer-en-Pin viennent et qu'ils donnent ce qu'ils ont donné, alors là il y a tous ces agencements et cette harmonie et les Belachodes viennent dans le monde. Qu'est-ce qui veut dire qu'ils sont bénis? Ils disent qu'ils se regardent. Quand on parle de l'harmonie, ils sont face à face, qu'on appelle Panim et Panim. Donc c'est cette harmonie-là qui amène toutes ces Belachodes. Et donc ils font l'unification de tout pour que le Shepard vienne. C'est écrit et qu'on s'appelle, et là on dit Hachem Echad. Echad. Mais quand le monde est rempli de péchés, donc Hachem Echad est fermé. Il ne peut pas se révéler une fois qu'il ne peut pas se révéler. Donc ils ne sont pas Panim et Panim face à face. Et donc les rigueurs sont réveillées dans le monde. Et donc les rigueurs sont réveillées dans le monde. Et donc le Hachem Echad n'est pas révélé. Et donc les gens sont réveillées dans le monde. Et donc, qu'est-ce que veut dire que tout est fermé? C'est-à-dire que le négatif que l'on projette d'en bas vers le haut fait que tout ce qui est cette harmonie en haut se ferme, ne peut pas donner son influx positif. Et donc, on comprend aussi le contraire, que quand on fait des choses positives en bas, alors là, on élève ces énergies positives. C'est ce qui fait qu'on aide, en quelque sorte, à ce que cette harmonie se fasse en haut pour qu'on puisse recevoir le Shéfar. On l'a dit, donc, le bien se transforme en rigueur. Donc, nous avons appris que du côté de Ima, donc de Bina, vient la rigueur. On sait que c'est l'origine de la rigueur, vient de Bina, qui se trouve sur le côté gauche. Et donc, les mondes sont maintenant en manque. Et donc, quand ceux d'en bas, ils viennent, les hommes réparent ou arrangent leurs actes, c'est-à-dire qu'ils deviennent positifs. Alors là, c'est-à-dire que les rigueurs sont adoucies et repoussées. Et donc, ce chesed vient maintenant et domine le négatif. Et donc, l'harmonie se refait. Et là, donc, il y a la joie qui vient. Il y a la joie qui vient. Et donc, quand chacun revient dans l'endroit où il doit être. Ce qui veut dire que quand il fait la teshuva, et que c'est éloigné du chemin de Hachem, et que maintenant il revient dans le chemin bien. Qu'il y a un écrit teshuva sherema. Et qui est appelé donc une teshuva sherema complète. Et donc, c'est teshuva qui vient. Et on voit que teshuva, c'est ta chouf. Et il y a le He à la fin. Et c'est quoi ce He ? C'est ce qu'on appelle le He à Eliona. Supérieur, qui représente Sefirah Bina. Et donc, elle, qui est la mère, qui est la Bina, elle est dans la Simcha. Et c'est là que toute cette harmonie se refait. Et comme on dit dans Télim, Et là, seront ouverts ce qu'on appelle les 50 chemins. Qui sont les 50 chemins, les 50 voies qui sont Shara et Bina. Donc, ce que l'on comprend par là, c'est que, dépendant de ce qu'on fait ici, On aide à faire l'harmonie. Ou, si c'est plutôt le côté négatif, alors on empêche cette harmonie de se faire. Cette harmonie, finalement, c'est pourquoi ? C'est pour que nous, on reçoit. Donc, dépendant de ce qu'on fait ici, on va recevoir du bien. Ou, rationnellement, on va recevoir du mal. L'importance de faire les mises-voix, c'est de faire du bien au maximum. J'ai l'am, j'ai l'am, amen.